Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour un petit haul. Mardi après-midi, je suis allée sur Alençon. Je devais aller chez l'opticien et j'en ai profité pour aller aux deux actions, voilà, qu'il y a. Et, comment dire, et chez Noz, voilà. Et, j'ai trouvé quelques petites nouveautés. Alors, pour Noz, nouveautés, je n'ai pas été regarder les vidéos des copinettes. Mais, à mon avis, il y a déjà eu plein. Parce que j'avais eu un message, ou je ne sais plus où j'avais vu ça, d'une copinette qui m'avait dit qu'il y avait eu des arrivages chez Noz, voilà. Et, du coup, là, j'ai eu des petits restes. Et, je suis contente parce qu'il y en aurait beaucoup, j'aurais été embêtée. Parce que, je trouve que c'est vachement cher. Voilà. Je ne sais pas, j'ai cette impression-là. Que c'est, d'ailleurs, il y avait quelques, il y avait un daïe qui y avait, hein, que j'ai trouvé. Mais, 10 euros. Voilà. 10 euros, c'est d'une Noz, hein. Enfin, c'est chez Noz, en fait. D'habitude, on va chez Noz parce qu'on fait des bonnes affaires. Parce que ce n'est pas cher. Et là, j'ai trouvé que, bah, 10 euros, ça fait cher, en fait. Enfin, c'est mon avis. Voilà. C'est toujours moins cher que si on l'achète ailleurs, peut-être. Mais, bon, pour mon porte-monnaie à moi, voilà, ça fait cher. Donc, je n'ai pas pris. Il y en avait plusieurs, comme ça, qui m'intéressaient. Mais, j'ai trouvé que c'était trop cher. Donc, voilà, c'est le Noz qui se trouve, Route de Bretagne, à Alençon. Voilà. Alors, je vais vous montrer. C'est pas... Alors, pour vous dire, j'ai pas énormément d'articles, hein. Et j'en ai eu, quand même, pour 28,50 euros. Voilà. C'est pour vous dire que, voilà, je trouve que c'est cher. Alors, en petits trucs pas chers, j'ai trouvé ces petites enveloppes-là. J'ai trouvé ça mignon pour 59 centimes. Regardez, c'est des petites enveloppes comme ça. Voilà. Je trouvais ça sympa, comme petit embellissement. Vous voyez. Donc, 59 centimes. Oups, c'est pas... Voilà. J'ai pris surtout parce que là, il y avait Merci, Happy Birthday. Voilà. J'ai trouvé ça mignon. C'était 59 centimes les six. Voilà. Ensuite, c'est des décolcomanies. Alors, tous les produits qu'il y avait, que je vous dis, qui n'étaient pas donnés, c'est des produits de chez Studoline. Et c'est des Karine de chez Karine Joanne. Voilà. Et tous les dais, c'était de chez elle, en fait. Et franchement, voilà, c'est cher. Après, c'est joli. Ce n'est pas la question. C'est joli, tout ça. Mais moi, pour mon porte-monnaie à moi, là, dans les médias, je trouvais que c'était excessif. Donc, vous voyez, il y a ces petits... Alors, par contre, je ne sais pas combien il y a de feuilles. Mais deux, je pense. C'est ça, il y en a deux. Ah non. Si, si, deux. C'est des décolcomanies, en fait. Mais j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé ça joli. Mais vous voyez, c'est 1,99 €. Pour des... Pour de la... Enfin, voilà, c'est vrai que, disons, j'étais habituée à des prix plus bas. Voilà. Ensuite, ce tampon-là, qui est magnifique. Après, il y a beaucoup d'écritures. Enfin, c'est même pas de l'anglais, hein. C'est, je ne sais pas quel... Peut-être allemand ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Si vous arrivez, à part le hello, sinon, c'est pas anglais. Mais je trouvais que la tête, elle était trop belle. Voilà. Et les petits macarons, les petits cœurs. J'ai craqué. Mais encore une fois, vous voyez, c'était 3,50 €. D'habitude, chez Action, quand on trouvait des tampons, c'était plus autour des 2 €, en fait. Là, c'est vrai que... Là, c'est vrai que... Alors, est-ce qu'il y a... Non, il y a... Mais je pense que ça... Je crois que... Je ne sais pas. Je vais vous montrer de près si vous arrivez à définir... Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à... Si c'est assez... Voilà. En tout cas, ce n'est pas de l'anglais. Donc, voilà. J'ai pris celui-là. Et ensuite... Alors là, je trouve que c'est cher. Mais j'ai pris quand même. Voilà. 5,99 €. Voilà. Donc, vous voyez le petit personnage en haut. Voilà. Le petit lapin avec son thé. Enfin, son café. Non, son thé. Bon. Ce n'est marqué que café. Mais en fait, c'est un petit sachet de thé. On dirait un petit sachet de thé qui est pendouillé à son mug. Et donc, voilà. Et donc, là, vous avez des tampons. Voilà. Et des dailles. Donc, ben... Voilà. J'ai pris. Je trouvais que le petit personnage, il était trop mignon. Voilà. Après, bon, il y a le... L'écriture. Qui a... C'est de l'anglais. On peut l'utiliser quand même facilement. Puisque c'est I love you more than coffee. Donc, je pense que si on peut l'utiliser. Enfin, je trouve que c'est joli, en fait. Même pour faire une petite carte enfant. Un petit truc. Je trouvais que c'était hyper joli. Là, vous avez plein de petits cœurs. Les... Vous avez des... Un macaron, glace. Non, je trouvais que c'était joli. Voilà. Et du coup, c'était 5,99 euros. Et c'est des study line. Mais c'est toujours des Karine Johan. Voilà. Alors, là, vous aviez donc le lapin avec le café. Et là, vous avez... Je ne sais pas. L'ours. Le petit ours. Vous voyez. J'ai l'impression que ça ne fait pas net, net. Voilà. Vous avez le petit ours avec son bonnet bleu. Son pull en laine. Et donc, voilà. C'est exactement pareil. Là, vous avez des tampons. Et là, vous avez tous les daïs pour faire le petit ours. Je crois que c'est un ours. Si, c'est Benny Bear. Oui, si, ça doit être ça. Et donc, toujours pareil. De chez Karine Johan. Et donc, toujours 5,99 euros des study line. Et je trouve que quand même, ce n'est pas donné. Et alors, celui-là, je le trouve magnifique. Alors, celui-là, c'est de... Toujours Studio Line. Et c'est Art by Marlène. Et regardez. Je le trouve magnifique. Voilà. Alors, il y a toute une série, en fait, de ceux-là. Mais moi, j'ai trouvé que celui-là. Et pareil, 3,99. Celui-là, vous voyez, il était raisonnable. Ça fait à peu près comme d'habitude. Et normalement, vous avez, dans la même série, vous voyez, il y a ça, la lanterne. Vous avez, genre de nappron. Et vous avez la suspension. Et je crois qu'il y en a encore d'autres dans la même série. De l'art... C'est l'art... L'artsy arabia. Vous en avez, apparemment, plusieurs. Mais moi, j'ai trouvé que celui-là. Sinon, j'aurais pris. Voilà. Par contre, de ceux-là, il y en avait d'autres. Voilà. Il y en avait d'autres modèles. Mais franchement, j'ai trouvé que 5,99 euros, c'était cher. Alors, j'ai voulu prendre ces deux-là. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Et il y avait aussi une pochette. Voilà. Un daille pour une pochette. Il était vraiment pas mal. Mais j'ai trouvé 10 euros. Je suis désolée. Mais non, ça fait cher. Et il y en avait encore un autre. C'était pareil. C'était dans les 6-7 euros. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui... Mais j'ai trouvé que c'était cher. D'habitude, les dailles Studio Line qu'on trouve chez Nose, il varie entre 2,99 euros et 5,99 euros. Là, 10 euros... Enfin, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est vachement excessif. De toute façon, pour être franche, j'ai eu l'impression en allant chez Nose, en fait, que les prix avaient augmenté. Voilà. Pour des choses qui m'intéressent, moi, que j'ai l'habitude de regarder et tout, là, à chaque fois, j'étais waouh, waouh, waouh. Voilà. J'ai trouvé que c'était plus cher. Alors, bon, je veux bien que tout augmente. Mais la réalité, c'est que les salaires, enfin, tous ces trucs-là n'ont pas augmenté. Et si ça a augmenté un petit peu d'un côté, il y a eu des charges qui ont augmenté de l'autre. Ce qui veut dire que, voilà, ça fait zéro, hein. Je ne veux pas dire, mais... Enfin, bref. Donc, j'ai pris que ça. Mais je vous dis, à Onose, donc, qui est à Alençon, route de Bretagne, il y avait d'autres produits Studio Line. Voilà. Et j'ai pris aussi ces cols-là. Voilà. Alors, j'en ai pris une. C'est de la Glow. Voilà. C'est... Merde. Zut. On ne dit pas de grossièreté, Elena. Alors, luminescente. Voilà. De la colle luminescente. Là, c'est de la colle à paillettes. Et là, c'est de la colle métallique glu. Voilà. J'ai pris un de chaque, en fait. C'était 99 centimes la petite bouteille. Enfin, la petite bouteille. Non, parce que c'est quand même grand. Il y a 100 millilitres. Voilà. Et bon, pour 99 centimes, je trouve que si c'est bien, ça va. Ça le vaut. Après, voilà. Du coup, j'ai pris que ça pour... Il y a plein d'autres couleurs. Mais moi, j'ai pris que ces couleurs-là pour tester. Je voulais du rouge, mais il n'y avait pas de rouge. C'est qu'orange ou rose. Ou rose. Voilà. Sinon, il y a du jaune, du orange. C'est quoi qu'il y avait comme... Du bleu. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres couleurs. Mais voilà. Moi, j'ai pris ça. Et donc, voilà. J'ai eu quand même pour 28 euros ces petites choses-là. Donc, d'habitude, quand je vais chez Enoze, je m'en tire pour la moitié. Donc, je vous dis, là, il n'y avait pas 50 000 choses non plus. Mais disons, il y avait quand même des choses qui étaient sympas pour le scrap. Mais voilà. Hors budget pour moi. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée faire mon petit tour, donc, chez Action. Alors, chez Action, j'étais très déçue dans un premier temps. Parce que j'avais été regarder sur le site. Et j'ai vu, il y a plein de... Enfin, en fait, il y a plein de nouveautés dans les daïs. Enfin, ce n'est pas des nouveautés, comment dire, là, 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 là. Puisque c'est des choses qui sont sorties depuis deux mois, peut-être trois mois. Mais qui ne sont toujours pas là. Et du coup, comme j'avais aperçu dans des vidéos, Enfin, du coup, je me suis dit, allez, comme c'est la rentrée et tout et tout, peut-être. Donc, je suis allée, je regardais. En fait, il n'y avait rien de ce que j'ai vu dans les nouveautés. Puisqu'il y avait entre les daïs, il y a le papier de Noël en 15-15, en 30-30, en A4. Enfin, il y a plein de choses, là, qui sont sorties de Noël que j'ai vues sur le site. Et qu'en fait, ben non, il n'y a rien du tout de tout ça. Mais en même temps, on n'est qu'au mois d'août, hein. Mais bon, le problème de ces choses-là, c'est que le premier arrivé, le premier servi, donc là, il n'y avait pas. Donc là, j'ai trouvé, par contre, hop, des blocs. Alors, pour celui-là, je l'ai déjà, vous l'avez déjà vu, voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai pris ? Je l'ai tourné et retourné et retourné dans tous les sens. Et je me dis, non, non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Et arrivé ici, si, je l'avais, je l'avais, voilà. Donc, je vous le montre vite fait comme ça. Mais je vous dis, je vous l'ai déjà montré, hein, parce que... Et puis, vous l'avez déjà vu dans d'autres choses, puisque ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Et j'adore les petites fleurs comme ça. Et c'est pour ça, j'ai hésité, j'ai hésité. Mais bon, comme j'aime bien les couleurs, donc, voilà. Donc, je vous dis, je fais vite fait, hein, parce que vous le connaissez, en fait. Je suis sûre qu'en vidéo, il est déjà passé plein de fois. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Voilà, le dernier, après, ça repart tous pareils, je pense, puisque c'est la même chose là. Oui, voilà, après, c'est pareil. Donc, du coup, j'ai repris celui-là, mais je pensais que je ne l'avais pas. Et ensuite, voilà, j'ai pris... Alors, le plus drôle, c'est que c'était celui-là que j'hésitais. C'était celui-là que je me disais que je l'avais peut-être. Voilà, et non, je ne l'ai pas. Donc, je vais vous le montrer, parce que celui-là, je ne sais pas si... À vrai dire, je ne sais pas si c'est vraiment un nouveau, ou si c'est tout simplement dans une des autres séries, mais que je ne l'avais pas trouvé. Donc, alors là, c'est un fond un peu bleu pétrole avec des étoiles beiges. Et hop, là, vous avez des petites mimines partout. Là, c'est tout acheté sur du... un peu rouge. Là, je trouve que les couleurs, elles sont belles. Voilà, c'est assez plein de feuilles jaunes, dans les roses, dans les bleus turquoises. Tout ça, c'est très joli. Là, vous avez plein d'étiquettes. Voilà. Là, c'est un peu foncé, mais bon. J'aime bien, parce que ça fait des papiers avec pas beaucoup de motifs. Et des fois, quand on veut faire des fonds unis, ou pas avec beaucoup de trucs, je trouve que c'est pas mal. Beaucoup de trucs, n'importe... Enfin, beaucoup de détails, voilà. Donc là, encore pareil, là, vous avez des cartes. Là, vous avez des... Comment dire ? Des étiquettes qu'on peut découper. Là, encore pareil, des feuillages, voilà. Là, des petites mimines. Des comme ça, des comme ça, des comme ça. Enfin, bref, il y a beaucoup de... De positions des mains. Là, vous avez des mots. Là, vous avez les fameuses étiquettes. Happy birthday to you. Enfin, vous voyez, toujours pareil, c'est dommage, c'est en anglais. Mais bon, en tout cas, il y a des étiquettes. C'est pour ça que je vous dis que je me demandais si je l'avais, puisqu'il y avait eu toute la série avec ces mots-là. Mais non, je ne l'avais pas. Voilà. Ou peut-être que... Non, pourtant, je ne m'en rappelle pas de l'avoir vu. Je pense que je l'aurais pris. Parce que c'est vrai que c'est arrivé que je ne prenne pas, parce que je me dis, oh, je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Je n'ai pas... Mais là, non, j'aime bien les couleurs quand même. Voilà. Là, j'aime bien ces tons comme ça. Faire des cartes pour hommes, tout ça, ça fait super sympa. Voilà. Et là, c'est dans les roses. Et là, on repart pareil. Voilà. Donc, celui-là. Et celui-là. Celui-là, par contre, j'étais sûre que je ne l'avais pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est un nouveau, nouveau, nouvelle série ? Je ne sais pas. Je... Ça ne me parle pas. Voilà. C'est des petits motifs. J'aime bien quand c'est des tout petits motifs. Dans l'autre, il y avait les mains. Dans celui-là, c'est les yeux. Voilà. C'est que des petits motifs. Je trouve ça... Enfin, j'aime bien. Voilà. Plein de petites tâches. Dans les violets, un peu mauves. J'aime bien. J'adore cette couleur. Ça, j'aime bien. Encore des yeux. Là, du bleu. Je trouve qu'elles sont vraiment très jolies, les couleurs. Et voilà. On est au milieu à nouveau. Et donc, ça repart. Donc, voilà. Donc, celui-là... Je ne sais pas. Je pense que c'est une nouvelle série. Je pense. Mais comme... En fait, il n'y a jamais rien de marqué. On ne sait jamais. Donc, voilà. Par contre... Oui, celui-là, je pense que c'est de la vieille série. L'ancienne série, je pense. Parce que... C'est les étiquettes, là, qui me... Parce que j'en ai plein dans les tons verts, dans les tons roses, tout ça. Où il y a les étiquettes comme ça. Donc, voilà. Et celui-là, c'est sûr que c'est dans... C'est les vieilles séries. Enfin, les vieilles. C'est vieilles. C'est d'il y a deux mois, hein. Voilà. C'est... Ça, c'est pareil. C'est pas d'il y a un an. C'est dans ces derniers. Par contre, celui-là, ouais, je pense que c'est un nouveau. Enfin, dites-le moi, hein. Si... Enfin, s'il y en a qui ont déjà vu celui-là avant, bah... Dites... Voilà. Dites-le moi. Parce que je ne pense pas. Mais il n'y en avait qu'un. Avec ce genre de... De titres comme ça. Voilà. Il n'y avait que celui-là. J'en ai pas trouvé d'autre. Euh... Le rayon... Alors, il y a des fois dans ces deux actions-là. Surtout celui à côté de... De Leclerc. À Alençon. Arsonnet. Plus exactement. Euh... Souvent, dans celui-là, ces derniers temps, le rayon... Euh... Comment dire... Sa bloc de 30-30. Eh bien, des fois, il était vide où il y avait juste un ou deux blocs. Là, il y en avait plein, en fait. Les rayons, ils étaient... C'était pas mal plein. Voilà. Et encore une fois, je trouve que... Que ça, je me répète. Que le rayon stylo crayon... Euh... J'ai l'impression que... Chaque fois que j'y vais, il est de plus en plus grand, en fait. Et... Je sais pas... Oui... Vraiment, il y a un grand... Ils ont un grand succès. Leur... Tune marqueur... Crayon de couleur. Parce que là, ils en ont sorti des pleins de crayons de couleur, de... Euh... Il y a... Comment dire... Il y a des... Des emballages complètement différents, en fait. Vous avez ceux, comme j'ai déjà avec la boîte en métal... Euh... Vous avez ceux à l'eau, et puis ceux en normal. Euh... Là, ils en ont sorti... Euh... Des aquarelles. Euh... Enfin, bref... Euh... Vraiment, euh... Je trouve qu'il y a beaucoup, euh... Beaucoup. Voilà. Mais je n'ai... J'ai résisté. Je n'ai pas tenté. Je n'ai pas été tenté. Voilà. Parce que je trouve qu'au bout d'un moment... Euh... Voilà. C'est... C'est... Bon. Allez. J'espère que ma petite vidéo, bah... Elle vous a plu. Euh... Que mes petits achats, euh... Euh... Voilà. Vous ont plu. Voilà. En tout cas, moi, je suis... Euh... Hyper contente de ceux... De chez Nose. Euh... Seul regret, euh... Je vous dis, c'est... Je trouve quand même que le prix... Euh... Voilà. Je regrette de ne pas avoir pris... Euh... La petite... Les deux. Il y avait deux pochettes, en fait. En daïe de pochettes. Elles étaient vraiment pas mal. Mais non. 10 euros... Euh... Non. Pour moi, c'est... Non. Je ne suis pas d'accord. Une autre fois, peut-être. Donc, euh... Bah, écoutez... Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada